La finalité de cette zone est très différente de la précédente. Ici, alors que dans la précédente, on privilégiait plutôt la forme et les couleurs, dans cette partie ici, on privilégie le maintien d'une souche pure. C'est-à-dire que les poissons que vous avez ici sont tous des poissons qui ont été prélevés à un moment donné dans la nature, par une équipe bien spécialisée, à un lieu bien précis. Et le problème est de les maintenir en vie, sans jamais les hybrider avec d'autres, de manière à garder la spécificité génétique de l'espèce. Vous avez deux grandes familles qui sont représentées. D'un côté, les cyprinodontités vivipares, qui sont pésilidées, et de l'autre côté, les godéidées, qui sont deux familles de vivipares. Et de l'autre côté, les cyprinodontités ovipares, plus communément appelées les kilis. En sachant que dans certaines espèces, elles sont actuellement encore gardées en aquarium, mais n'existent plus à l'état sauvage. Et notre propos est de les multiplier pour un jour ou l'autre les réintroduire dans la nature, lorsque leur milieu naturel sera rétabli dans des conditions qui leur seront favorables. Merci.